Histoire de la littérature On a trop simplifié cette histoire de Emmanuel Kant revenant de son bureau à l'université sur le coup de midi rejoignant sa chambre de Königsberg, maintenant Kaliningrad ce qui fait un peu mal et sa gouvernante l'accueillant pour les pommes de terre ou ce qu'il y a à manger Emmanuel Kant, ou l'allée, ombragée de tilleul de Königsberg lisant le journal découvrant dans son journal l'annonce de la prise de la Bastille on dit que Kant saisit, s'arrête, lit l'article en entier et arrive en retard et que ce jour-là, toutes les ménagères de Königsberg se basant sur le chemin régulier à horaire fixe du professeur Emmanuel Kant pour arrêter leur rôtie les ont laissé brûler je dis que cette histoire de rôtie est bien moins importante que le fait même de s'arrêter sous des arbres qu'il se passe quoi, là, dans le monde et que nous, même si on n'en a plus, là, des journaux qu'on aimerait bien que ça nous arrive encore qu'on aimerait bien que ça nous arrive encore